Assalamu alaikum Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un petit EP dans lequel nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris en ce qui concerne les sessions et les cookies en utilisant le langage PHP Alors généralement les cookies et les sessions pour simplifier les choses c'est un mécanisme qui permet à un serveur de se rappeler de la personne connectée ou bien d'enregistrer une information pour une personne connectée nous avons plusieurs formules pour travailler et pour arriver à cet objectif nous avons les sessions, nous avons les cookies et nous avons bien sûr aussi les GWT comme nouvelles tendances avec les GWT généralement on peut éviter quelques problèmes qu'on peut trouver en travaillant avec les sessions et les cookies mais généralement ce sont des problèmes qu'on peut confronter dans les grands projets et non pas dans les petits et moyens projets Les sessions et les cookies généralement partagent les mêmes inconvénients et nous allons essayer de voir une petite présentation pour se rappeler généralement de la théorie de travail avec les cookies et les sessions Alors lorsqu'on travaille avec les cookies nous avons un client, généralement c'est un navigateur bien sûr et un serveur web qui est Apache soit installé avec XAMPP ou bien WAMP généralement vous avez besoin d'un serveur web Apache et d'un réseau entre les deux Alors avec l'installation de XAMPP ou bien de WAMP, le serveur web est installé sur votre ordinateur pas besoin d'être connecté à un réseau, le réseau est le vocable sur votre ordinateur c'est comme si vous avez trois machines sur le même ordinateur, la machine cliente, le serveur web et le serveur de base de données MySQL Alors généralement lorsque vous travaillez sur la partie de navigateur et vous envoyez une requête lorsque je dis vous envoyez une requête je suis en train de dire que vous allez entrer ou bien vous allez faire appel à une page dans le serveur Alors vous allez envoyer une requête à votre serveur web dans laquelle par exemple c'est une requête GET, formulaire de type GET ou bien une requête GET simple Par exemple vous pouvez envoyer le login et le mot de passe, le serveur va faire une petite recherche si vous existez dans la base de données ou non et par la suite par exemple il va enregistrer votre ID ou bien votre matricule dans un cookie pour envoyer le cookie vers vous Alors là le serveur va vous envoyer un cookie, la valeur de cookie est 1212, ce cookie sera enregistré sur votre navigateur Alors rappelez-vous que lorsque nous avons demandé le cookie nous l'avons demandé avec le chemin slash tout simple par exemple en nom de domaine par exemple www.facebook.com ou bien .google.com il n'y a pas un chemin bien spécifique qu'on est en train de demander Alors le client s'il veut par la suite visiter la page GET list il est obligé de prendre avec lui dans la requête le cookie avec l'ID qui est égal à 1212 Alors là c'est le plus grand problème ou bien c'est là où réside le plus grand problème des cookies en ce qui concerne la sécurité Vos informations seront envoyées toujours sur le réseau et si nous avons une attaque phishing ou bien une attaque mail in the middle malheureusement toute personne connectée entre vous et le serveur va pouvoir lire les valeurs de vos cookies et bien sûr s'il y a une information sensible ou bien une information confidentielle bien sûr cette information va être partagée et par la suite si le serveur vous répond il te rend aussi la cookie pour la deuxième fois etc même pour la consommation internet vous payez pour la cookie en allée et vous payez pour la cookie en retour généralement pour les personnes qui travaillent la connexion limitée, clanchée ou bien 3G Alors les avantages et les inconvénients des cookies Pour les inconvénients pour les cookies une information par cookie je ne peux pas enregistrer d'une façon officielle plusieurs informations dans un cookie lorsque je dis d'une façon officielle ça veut dire que nous avons on peut contourner ce problème on peut faire des concatenations par exemple le nom et le prénom concatener par un plus ou bien un point en BHP séparer par un tiret par exemple et enregistrer le nom et le prénom sur le cookie on ne peut pas enregistrer des tableaux, on ne peut pas enregistrer des objets on est obligé d'enregistrer simplement des types primitifs par cookie et nous avons aussi une possibilité pour enregistrer des tableaux dans les cookies mais c'est une façon très très déconseillée car nous allons oublier carrément le système des tableaux associatifs nous allons vraiment, on ne doit pas, c'est vrai que BHP il est faiblement typé mais on ne doit pas être libre à travailler avec les types A jusqu'au travail ou bien jusqu'au mix de tableaux avec des chaînes de caractères c'est un petit peu compliqué alors généralement nous pouvons dire que les cookies par défaut acceptent que des types primitifs acceptent que cette information, c'est un inconvénient alors si j'aimerais bien envoyer 10 informations à un client je suis obligé d'envoyer 10 cookies en aller-retour chaque cookie est un fichier texte par la suite alors c'est un petit peu malveillant côté la consommation et aussi côté confidentialité alors consommation de connexion les cookies sont toujours apportés par le protocole HTTP en aller-retour et le problème sécurité bien sûr en attaque main in the middle les cookies sont toujours disponibles sur le réseau alors une personne connectée avec le même réseau que votre client peut facilement aspirer ses cookies et malheureusement on n'a pas vraiment une solution pour ces attaques qu'on appelle le vol de cookies on n'a pas vraiment des solutions bien claires pour ces attaques car c'est un problème purement réseau c'est un problème de sécurité réseau c'est un problème de la connexion de la connexion d'une personne avec le routeur de la personne cible dans la phase la plus simple bien dans la forme la plus simple et les avantages bien sûr nous allons soulager le serveur car les données que nous voulons partager ou bien que nous voulons enregistrer les données ne seront pas enregistrées chez le serveur mais plutôt chez le client alors c'est un gain de mémoire par rapport au côté serveur d'accord par la suite comment créer un cookie généralement c'est une phrase ou bien c'est une fonction qui nous permet de créer de modifier et de supprimer un cookie c'est la fonction cette cookie d'accord alors avec la fonction cette cookie nous avons une panomalie de paramètres seulement le premier paramètre c'est une naine qui est obligatoire pour le s qui sont entre crochets ce sont des paramètres facultatifs alors je vais par exemple appeler la fonction cette cookie le premier paramètre c'est le nom de cookie c'est le nom des fichiers c'est le nom d'une autre façon entre le monde dit c'est le nom de votre variable que vous voulez créer par exemple si vous voulez créer une variable en PHP dollar non reçoit par exemple un deal alors vous allez écrire dollar non reçoit un deal alors cette syntaxe on peut la diviser en deux parties la première partie à gauche c'est le nom de variable la deuxième partie à droite c'est la valeur que nous allons affecter la façon de déclarer un cookie c'est tout simplement une nouvelle façon à déclarer une variable c'est tout le nom de variable c'est le name la valeur de variable c'est value c'est le deuxième paramètre alors si par exemple j'appelle la fonction cette cookie avec comme information bien comme paramètre deux paramètres le premier chaîne de caractère le deuxième chaîne de caractère le premier c'est le nom de ma variable et le deuxième c'est la valeur de la variable alors cette cookie le premier paramètre c'est le nom de cookie le deuxième c'est la valeur de cookie et pour le expire ou bien le le temps d'expiration de cookie car je peux décider ce cookie combien de temps il va être capable de vivre dans le navigateur de l'utilisateur pour bien sûr ne pas créer un cookie qui est immortel et quand vous voyez le type de ce paramètre et de type entier ça veut dire tout simplement que je ne vais pas fournir une date dans laquelle il va nourrir mais plutôt ce qu'on appelle les timestamps ou bien les temps uniques c'est le nombre de secondes depuis le 1.1.1980 plutôt 70 1970 c'est la date généralement de la création du premier système d'exploitation McIntosh alors pour nous cela ce n'est pas très très important comme information il suffit tout simplement de faire appel à la fonction time déjà existante prédéfinie en PHP qui nous envoie le nombre exact entre notre date d'aujourd'hui avec heure et avec minute même avec seconde et la date de 1.1.1960 70 et nous allons ajouter bien sûr le nombre de secondes que nous voulons ce cookie être capable de vivre alors time plus 10 multiplié par 24 multiplié par 60 multiplié par 60 ça veut dire que nous voulons expirer ce cookie après le passage de 10 jours 10 jours multiplié par 24 heures multiplié par 60 minutes multiplié par 60 secondes alors généralement ce sont les trois paramètres qui sont souvent utilisés lorsqu'on déclare des cookies mais il y en a encore d'autres nous avons les pattes c'est le chemin que nous voulons que le cookie soit envoyé ou bien encapsulé dans le protocole HTTP pour qu'il soit envoyé par la suite un lien bien défini nous avons le domaine on peut choisir si nous voulons travailler avec ce cookie dans ce domaine ou bien dans un sous-domaine par exemple je ne sais pas par exemple mais actuellement c'est respresse.com c'est le domaine covid.respresse.com c'est le sous-domaine de respresse alors je peux choisir si ce cookie doit travailler ou bien doit être envoyé avec tous les les chemins qui contient respresse.com ou bien je veux tout simplement travailler avec dans le sous-domaine covid.respresse.com nous avons secure alors il peut accepter deux valeurs boolean true ou false c'est dans les étapes nous allons décider si ce cookie peut être transféré via HTTPS seulement ou bien via HTTP et HTTPS et le paramètre suivant de tout type boolean aussi HTTP only c'est dans laquelle nous allons choisir si notre cookie peut être capturé par ce qu'on appelle des injections javascript si je peux récupérer le cookie en utilisant le javascript ou bien tout simplement je vais envoyer ce cookie tout simplement avec le protocole HTTP bien sûr c'est un atout de sécurité qui est très très important pour que le cookie ne soit pas volé par la suite d'une façon d'une injection xss d'une injection javascript nous avons le tableau option il a été ajouté et intégré dans la version 7 de PHP l'avant-dernière et c'est un tableau qui accepte généralement toutes ces phrases alors si nous voulons par exemple ignorer toutes ces phrases nous pouvons tout simplement travailler avec le tableau option pour initialiser toutes ces valeurs en même temps mais bien sûr il est facultatif par exemple cette cookie non alors je vais créer une variable une variable global qui s'appelle non avec la valeur d'une variable non avec le time qui est plus 60 alors multiplié par 60 multiplié par 24 60 minutes multiplié par 60 secondes multiplié par 60 minutes multiplié par 24 heures ça veut dire une journée nul 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 pour les trois paramètres et true pour http et true pour http alors là j'ai décidé de travailler avec un cookie qui soit pour récupérer tout simplement en se basant sur le http il ne peut pas être configuré ou bien attrapé par le langage javascript ou bien des langages côté client typescript webescript etc voilà alors maintenant les sessions font exactement la même chose que les cookies mais cette fois-ci les informations ne seront pas envoyées vers le serveur vers le client plutôt mais ils vont être enregistrés chez le serveur d'accord alors bien sûr c'est clair que la plus grande différence ou bien l'inconvénient peut être des sessions c'est que le soulagement des serveurs qu'on avait l'habitude de faire avec les cookies n'est plus disponible d'accord en fait il ne faut pas comparer les cookies et les sessions comme si ce sont des ennemis ou bien que par exemple les sessions sont supérieures aux cookies c'est lorsqu'on compare les cookies et les sessions c'est lorsque c'est la même chose que lorsqu'on compare l'envoi d'un formulaire avec poste et l'envoi de formulaire avec get c'est un choix qui est basé sur ce que nous voulons faire est-ce que je vais soulager le serveur je ne veux pas soulager sinon ils étaient créés exactement dans la version 4 de PHP intégré dans la version 4.php dans la même version alors c'est pas on n'est pas dans un cas dans lequel nous avons travaillé avec les cookies et par la suite nous avons décidé que voilà nous allons travailler avec les sessions car les cookies généralement contiennent plusieurs inconvénients ils ont été intégrés dans la même version de PHP c'est pour cette raison on qualifie qu'ils font exactement la même chose et généralement il n'y a pas une méthode qui est avantageuse à l'autre mais ça dépend de ce que vous voulez faire c'est grâce à ce que vous voulez faire que vous pouvez faire le choix et les distinctions entre sessions et cookies alors les sessions la plus grande différence c'est que les informations sont enregistrées côté serveur les cookies les informations sont enregistrées côté client ça veut dire qu'ils sont enregistrées côté navigateur alors je vais soulager généralement avec les cookies je vais soulager un peu plus notre serveur alors les objectifs sont les mêmes que les cookies et cette fois-ci un client par exemple envoie une requête à un serveur une requête simple pour demander par exemple une idée alors le serveur il va créer une session pour le client numéro 1 cette session va avoir comme idée A alors ça chaque session a un numéro unique qui ne doit pas se répéter alors voilà une petite session c'est un petit emplacement dans lequel je peux enregistrer les informations de ce client dans les deux sessions pour A et il envoie par la suite après la création de session il envoie un cookie qui contient la valeur A ça veut dire le client se connecte avec le serveur il demande le serveur de lui enregistrer son nom et son prénom le serveur va prendre en considération qu'il travaille avec les sessions il va enregistrer le nom et le prénom de ce client dans la partie serveur il va créer un petit espace mémoire pour ce client ce petit espace mémoire a un numéro bien précis ce numéro bien précis va être mis dans un cookie et le cookie va être envoyé vers le client c'est comme si on travaillait un système de casier et que vous avez entré par exemple dans un magasin et que vous avez réservé le casier numéro 20 alors vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre casier mais à la fin je suis obligé ou bien le responsable du magasin il est obligé de vous donner le numéro 20 dans une clé ou bien dans un ticket car par la suite lorsque vous allez revenir au casier vous devez être capable de détecter quel est votre casier exactement avec votre numéro alors le serveur crée la session enregistre les informations génère un numéro unique qui ne se répète pas il le met dans un cookie et par la suite il l'envoie à notre client alors bien sûr lorsque on parle de ça c'est généralement les mêmes inconvénients sur tout côté sécurité que nous avons appris avec les cookies sont apportés à la partie des sessions pourquoi ? car tout simplement le cookie peut être injecté dans le réseau il peut être récupéré dans le réseau alors si une personne peut connaître le numéro de votre session ID il peut se connecter en utilisant votre numéro mettons le cas dans un cas réel vous êtes dans un magasin vous avez créé un casier le numéro 20 vous êtes en train de passer entre les ranges pour prendre un produit ou bien chercher un produit une personne vous vole le numéro 20 par exemple il passe chez le magasinier le magasinier il ne peut pas se rappeler des numéros et des personnes qui ont réservé le numéro il va lui donner le numéro 20 alors le magasinier va ouvrir le casier le numéro 20 il va donner toutes vos informations à cette personne alors les mêmes problèmes que nous avons parlé ou bien que nous avons déjà introduit avec les cookies sont importés à la partie de session généralement l'inconvénient de la consommation d'Internet est moins consommable ça veut dire au lieu d'envoyer 10 cookies pour 10 informations les 10 informations vont enregistrer dans la partie serveur je vais envoyer un et un seul cookie ça veut dire que je suis en train de soulager un petit peu le réseau et non pas le serveur alors par la suite un autre client va se connecter avec le même lien le serveur va lui créer une autre session avec idb et il va lui envoyer le cookie qui contient la valeur b alors nous avons deux clients qui ont deux cookies qui ont enregistré dans leur ordinateur le client 1 le client 2 avec cookies id a id 2 id b et par la suite ce client s'il se connecte une autre fois avec le serveur il va prendre avec lui son cookie avec l'id égal à a et bien sûr il va se connecter avec sa petite session là et si le client 2 va se connecter c'est la même chose mais cette fois ci il va se connecter avec la petite session B nous voilà alors ce schéma ce sélectionnement de la session se fait d'une façon automatique en arrière plan de PHP il nous suffit tout simplement de spécifier dans une page PHP que voilà dans cette page je veux travailler avec les sessions avec une fonction qui s'appelle session start et le reste c'est pour le serveur alors là nous avons essayé de passer ces explications alors les inconvénients des sessions rapidement consommation de ressources serveurs toutes les données ou bien toutes les données sont enregistrées côté serveur imaginons un nom et un prénom pour par exemple 100 000 utilisateurs vous aurez besoin de 50 x 100 000 c'est 5 méga octets pour enregistrer tout simplement le nom et le prénom et bien sûr prenez en considération que des fois par exemple les praticiens essayent d'enregistrer un tableau de tâches tout doux par exemple dans la session alors faites les multiplications vous allez voir que vous n'êtes pas que vous êtes en train de consommer les ressources de votre serveur problème sécurité toujours main in the middle le numéro de la session est toujours disponible sur le réseau car c'est un cookie c'est une cookie alors une personne connectée avec le même réseau que votre client peut facilement aspirer ces cookies et s'il est capable d'aspirer le numéro de votre session il peut tout simplement se connecter à votre serveur alors les avantages plusieurs informations dans une seule session possibilité d'enregistrer des données non primitives tandis qu'avec les cookies je suis obligé d'enregistrer des informations primitives de type number de type boolean de type par exemple indefined en PHP mais généralement avec les sessions je peux enregistrer des tableaux je peux enregistrer des objets sans aucun problème pas de consommation abusée de connexion c'est par la partie c'est par la partie avantage alors maintenant nous allons voir comment ajouter modifier supprimer et récupérer une variable de session pour ajouter en fait comme j'ai déjà dit lorsque je veux travailler dans une page PHP avec les cookies comme qu'il soit le cas si je veux ajouter modifier supprimer détruire la session je suis obligé d'écrire session start je sais très bien que le nom de cette fonction fait un petit peu une petite confusion surtout lorsqu'on voulant supprimer la session ou bien détruire la session pourquoi nous allons démarrer la session et par la suite nous allons détruire la session car le nom de fonction il est un petit peu ambigu mais généralement dans le manuel PHP officiel lorsqu'on essaye de lire la définition de la fonction session start la réponse ou bien la définition de cette fonction c'est créer ou bien restaurer une session créer ou bien restaurer une session alors là peut-être le fonctionnement de la fonction est beaucoup plus clair si la session n'existe pas je vais la créer s'il existe je vais la récupérer la restaurer pour la détruire par la suite car je ne peux pas la détruire sans restauration alors pour ajouter une variable c'est la même syntaxe avec la modification c'est $ tirer session var le nom de votre variable par exemple non reçoit et il par exemple . alors là dans cette phrase j'ai créé une variable qui s'appelle var avec la valeur val pour la modification c'est la même syntaxe $ session var nouvelle valeur le serveur il est assez intelligent pour détecter est-ce que vous voulez faire un ajout une création ou bien vous voulez faire une modification pour récupérer une variable par exemple je peux écrire tout simplement $ une variable en PHP reçoit $ session non qui se trouve dans la variable session dans la session avec la clé non et je peux par exemple faire ce qu'on appelle les filtres d'authentification pour voir les autorisations nécessaires pour tester les autorisations si une personne X a le droit de se connecter à une page bien précise if $ session role par exemple le rôle déjà enregistré au moment d'authentification est différent d'admin et que vous n'êtes pas autorisé d'accéder à cette page pour supprimer une petite variable car rappelez-vous du système je vous ai déjà dit que je peux créer deux variables trois variables dans la même session alors j'ai deux choix au moment de suppression soit je veux supprimer une et une seule variable des trois variables ou bien je veux détruire la session en totalité par exemple la personne se déconnecte et par la suite je suis obligé de détruire son espace mémoire alors pour supprimer une simple variable je peux écrire ou bien se baser sur la fonction INSET prédéfinie en PHP et passer en paramètre dans la session VAR pour la destruction de la session session destroy ou session INSET elles font exactement la même chose et la remarque bien sûr que vous devez vous rappeler c'est que toutes les fonctions doivent être appelées après l'appel de la session start et en fait session start doit être appelée avant toute transmission d'écriture ça veut dire elle doit être écrite généralement dans la première ligne pour éviter toutes sortes de problèmes on a quelques cas que je peux écrire session start au milieu de la page mais n'entrons pas dans le détail chose qui marche toujours à 100% c'est le fait d'écrire session start dans la première ligne de votre page PHP et par la suite si vous voulez augmenter la durée de vie de votre session vous pouvez tout simplement appeler la fonction session set cookie params et ajouter time dans le paramètre et bien sûr vous pouvez paramétrer ce cookie avec la même façon qu'avec un cookie simple par domain secure HTTP HTTP alors généralement c'est tout merci dans la vidéo qui suit nous allons essayer de pratiquer un petit pas avec un petit système d'authentification merci